Générique Générique Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Dumichy, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le docteur Stéphane Schumacher. Bonjour. Bonjour. Qui va nous expliquer un peu quelles sont les indications de la Société Européenne de Cardiologie, et surtout de l'ERA, concernant les dispositifs connectés. Et après on va détailler un petit peu plus sur la fibrillation auriculaire. Tu as la parole. D'accord. Alors il faut savoir qu'il existe deux grands types de dispositifs connectés en rythmologie, qui varient sur la technologie utilisée. La première technologie, c'est la même technologie qui permet de faire une saturation au doigt. Ça s'appelle la photopletismographie. Ça analyse le flux sanguin à la peau via un petit capteur lumineux, et ça permet de faire une courbe de poux à partir de laquelle est mesurée la fréquence cardiaque, et à partir de laquelle on mesure également la régularité du rythme cardiaque. D'un autre côté, on a aussi les dispositifs basés sur l'ECG, où il y a des montres, où il y a des petits dispositifs avec plusieurs électrodes. On va être capable de restituer au moins une déravation électrocardiographique. Et c'est le seul des deux dispositifs qui permet de poser vraiment un diagnostic. La photopletismographie permettant plutôt de faire des dépistages, qui pousseront à confirmer le diagnostic par un ECG ou par un outil basé sur l'ECG. Ensuite, de manière générale, ces outils peuvent être utilisés pour dépister l'AFA. On en va en reparler, mais de manière générale, pour établir une corrélation entre les symptômes présentés par le patient et les troubles du rythme qui existent. Et ce qui fait vraiment la force de ces outils par rapport à d'autres dispositifs qu'on utilise en pratique courante en cardiologie, comme les Holter, les Holter 3 semaines, les Reveal, c'est que c'est non-invasif, et ça s'adapte finalement à quelle que soit la durée et la fréquence des symptômes présentés par le patient, puisque c'est le patient lui-même qui va initier un enregistrement avec son dispositif au moment où il y a des symptômes, ou à des moments qui ont été préétablis avec le médecin au préalable. Je te remercie Stéphane. Alors en France, comment on peut mettre en pratique toutes ces mesures de prévention ou de dépistage d'une fibrillation auriculaire ? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos patients ? Par exemple, est-ce qu'il y a des applications qu'ils peuvent télécharger ? Ou comment faire en pratique ? Alors en pratique, on peut leur proposer tous les examens qui existent. On peut aller du Holter au CG 24 heures, aux 3 semaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le consensus de l'IRA insiste sur le fait qu'il faut proposer à titre systématique à tous les patients qui ont déjà fait un AVC, qui ont plus de 75 ans ou qui ont plus de 65 ans avec certaines comorbidités comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, un dépistage systématique, c'est-à-dire une recherche active de la fibrillation atriale. Et ça, ça passe justement par l'utilisation d'outils digitaux. Donc ça peut être incorporé dans un téléphone portable, dans une montre connectée. Et le consensus précise bien qu'il faut aller rechercher l'AFH chez ces patients-là. En tout 65 ans, en tout 75 ans sans comorbidité, ou en tout 65 ans avec comorbidité, on va aller plutôt vers un screening opportuniste, c'est-à-dire on va être moins actif dans la recherche, mais on peut quand même céder des outils digitaux dans ce contexte-là. D'accord, parfait. Donc on a la population cible. Donc tu viens de nous donner des détails. Est-ce que pour l'ensemble de la population, la population générale, est-ce qu'il y a une indication pour utiliser ce type d'outils ? Parce que parfois, on se retrouve parfois en consultation avec des patients qui sont bien, qui n'ont pas énormément de facteurs de risque, qui ont une montre connectée, et qui nous disent, « Ben voilà, il me paraît que j'ai fait une alitmie, je suis venu le voir tout de suite parce que j'étais inquiet. » Ça augmente la mise sur marché de ce type de dispositif pour tout le monde. Est-ce que ça peut impacter les services de santé ou non ? Alors c'est vrai que tu as raison, il y a deux types de patients, il y a les patients chez qui on va prescrire, c'est non remboursé, mais on va conseiller à ces patients d'acheter ces dispositifs, et d'autres qui achètent ces dispositifs parce qu'ils savent que ça moniteur a leurs données de santé, ils sont très intéressés de suivre de près leur santé. Et dans ces cas-là, si eux décrivent des choses, soit ils ont des symptômes, soit ils n'en ont pas, on sait que l'AFA dans 30% des cas est asymptomatique, donc il va falloir, le rôle du médecin, et ça c'est bien précisé dans le consensus, c'est aussi de relire les tracés, de vérifier que les tracés sont véridiques et que ce n'est pas du parasite ou un enregistrement qui a été mal fait à cause d'un défaut de contact ou autre chose. Donc il faut déjà bien vérifier la qualité du tracé, et si effectivement l'arythmie est suspectée que le patient ait ou pas des symptômes, s'orienter vers un dispositif qui va être capable de donner vraiment un diagnostic. Donc là on partait, dans mon exemple, je partais sur le principe que le patient avait la photopétismographie, mais il faut dans tous les cas après aller vers un dispositif avec l'OCG, donc ça peut être un achat complémentaire pour le patient ou tout simplement passer vers un dispositif médical remboursé comme Holter-OCG, Holter-3 semaines. D'accord, donc de toute façon, il faut passer un examen qui va clairement établir qu'il s'agit d'une arythmie, éventuellement un type de fibrillation auriculaire, sur au moins une délivation, non ? Exactement. D'accord, parfait. Et peut-être une dernière question, est-ce que ces outils connectés, ils ont montré leur rôle efficace pour le dépistage, après peut-être aussi pour le traitement ou pour le dépistage récidive ? Est-ce qu'il y a des essais concernant ? Bien sûr, alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était assez débattu, et en 2021 sont sorties deux grosses études parues dans le Lancet. Il y a l'étude LOOP, qui a inclus 6 000 patients, qui n'a pas montré de bénéfice. Alors la population étudiée, c'était des patients de plus de 75 ans, sans antécédent de fibrillation atriale, et parmi les patients chez qui la FA a été diagnostiquée et traitée avec une recherche invasive de FA, il n'a pas été noté de différence en termes d'AVC ischémique entre la population qui bénéficiait d'une recherche invasive et le groupe contrôle. Et en même temps, est sortie l'étude Stroke Stop, qui a inclus 30 000 patients, et qui là, pour le coup, a montré un bénéfice à la recherche de cette fibrillation atriale dans la population générale, des patients qui avaient plus de 75 ans également, ils utilisaient un petit dispositif, une dérivation, et ils recherchaient deux fois par jour pendant 15 jours l'AFA dans la population recherche active. Et là, pour le coup, il y avait une différence entre les deux groupes. Donc oui, il y a un intérêt, cette étude est plutôt en faveur d'un intérêt de dépistage chez les patients de plus de 75 ans, en tout cas, et c'est pour ça que le consensus se positionne clairement là-dessus. D'accord. Parfait, je te remercie Stéphane. Donc on a eu avec nous le docteur Stéphane Schumacher sur le dépistage de la fibrillation auriculaire et sur les dispositifs connectés. Les nouvelles recommandations sont là. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501